Bonjour YouTube ! Bonjour à toutes et à tous, ici Mutsu le Quetzal avec Vixi le Bureau ! J'espère que vous allez tous bien ! Bonjour Vixi ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre saison 8 sur la map Iso-Crystal Isle, nous allons partir aujourd'hui à la construction et à l'apprivoisement du premier enclos, on va préparer le premier enclos qu'on a prévu de vous faire, et ce sera l'enclos des spinosaures les amis, voilà, puisque je vous avais posé la question dans les commentaires, souvenez-vous ! Et globalement il était ressorti le spinot, le spinot, les spinots même je dirais, et donc du coup on a déjà pré-sélectionné pour cela le site, bien entendu, vous vous en doutez, on va faire ça au niveau de ce petit lac qu'il y a ici, puisqu'on sait tous que les spinosaures, ils aiment beaucoup l'eau, ils vivent même dans les rivières, on a une petite rivière après à côté aussi là, à voir quand il y aura plus de spinots après pour faire des projets d'agrandissement d'enclos, mais pour le moment donc le projet qui a été retenu par la fédération des constructions de parcs, ce sera donc d'ici là, le petit promontoire que vous voyez devant la tête du professeur Quetzal, en tout cas du Quetzal, ce sera la zone où on pourra venir pour observer les spinots qui seront donc en contrebas ici, avec une partie dans l'eau, une partie hors de l'eau, sur la petite bande de terre ici qu'il y a là. On va donc construire un petit peu tout autour des murailles, on va se servir un maximum aussi de l'environnement, par exemple ici vous voyez qu'on a un mur, donc ça pourra nous servir, enfin un mur on a, oui, un mur naturel, ça pourra nous servir donc d'enclos naturel. Ici il faudra venir un petit peu boucher, ici il y a une petite maison, il faudra venir la faire sauter, là on va avoir pas mal d'enclos à poser. Ah ouais, on fait tout sauter, il faut faire gaffe, il y a un primal, enfin je crois dans le coin, ça c'est dangereux par contre. Donc là on a un enclos à faire sauter, une petite maison à faire sauter, pardon, et beaucoup d'enclos à poser ici. Parce qu'il va falloir qu'on bouche, il faut pas qu'ils puissent avoir accès par exemple les spinosaures derrière au gros lac qu'il y a là-bas, puisque sinon vu qu'ils vont être en promenade, ils vont s'enfuir, c'est sûr. Du coup, ici ensuite on va continuer à poser un petit peu des protections, etc, etc, tout autour. Et là, pareil, protection. Donc qu'est-ce que j'entends par protection ? C'est, pour ceux qui connaissent, ce sont les clôtures du mode Jurassic Arc. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas, c'est absolument génialissime. On va se poser ici, Vixi. Ouais, ici ça m'a l'air safe. On va se poser là. Voilà, donc Vixi va être là aujourd'hui pour m'aider à la préparation du parc. On se pose en douceur. Et on va déjà dans un premier temps, si tu le veux bien, faire un petit tour de la zone, parce qu'effectivement il y avait une petite musique qui m'inquiète un peu. Donc ça c'est la dernière version de la maison, version professeur Quetzal. Peut-être que tu devrais prendre le loup. Où est-ce qu'il est le loup ? Il est là, attends, je vais le siffler pour le faire venir. Il est caché ou ? Il est caché ou ? Est-ce qu'il est coincé ? Ah, non, ça y est, c'est bon. Ok. Parfait. Je t'invite à me suivre du coup. Il faut qu'on arrive à trouver la bébête qui est par ici, qui est dangereuse. Est-ce qu'elle ne serait pas tout là-haut ? Bah non, on l'aurait vu. En haut ? Ouais, je pense qu'on l'aurait vu. Il y a un arbre qui vient de tomber là. Ah oui, d'accord, il est là. C'est un Dilo. Un Prime Alpha Dilo, level 2640. Ok. Allez, viens, on s'éloigne un peu. Tu peux croquer avec le loup les constructions ici, là ? Ah, mais non. Tu ne pourras pas. Attends, on va faire comme ça. Ok, donc on va nettoyer un peu la zone ici. On va aller chercher Poum ensuite, pour Poum Poum là. Vous savez qui c'est Poum ? Tu sais qui c'est Poum toi, Vixi ? Absolument pas. D'accord, bon bah tu vas le découvrir. Du coup, ça va être cool. Je m'occupe de casser ça, vite fait. Hop, voilà. Ok, on est bon. Poum, c'est celui qui va nous permettre de nettoyer les zones lorsqu'on a des problèmes de ce type-là. Ok, d'accord. Ou à peu près le jour que ça... Ouais, ouais, Poum, il n'a pas le temps. Alors ici, je pense que si on bouche avec des clôtures, tac, comme ça, peut-être tout du long ici, tac, 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 vraiment serré, hop, 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 et venir, pouf, jusque là, pour protéger une première partie. Ici, tout là, on va passer par l'autre côté, hein. Tu viens avec moi ? Oui. Sur ta gauche, derrière toi. Je suis revenu sur nos pas. D'accord. Voilà. Donc ici, tout ça, c'est la barrière naturelle qui va servir de protection. Ici, là, je vois bien une porte. Une porte d'accès pour les soigneurs, etc, etc. Ouais, ouais, ouais. Peut-être à ce niveau-là. Ça, c'est un caillou qui se casse. C'est pas un caillou qui se casse. Ouais, ça, ça peut être pas mal. Je pense qu'ils ne pourront pas passer. Hop, ça revient, on fait le tour par ici. Ici, ils ont une belle petite zone de vie, là, tout là. Ah, belle petite. Ça va, quoi. Ils ont de quoi se déplacer. Ici, au-dessus, on aura les spectateurs. Ici, on peut refaire partir une rangée de murs. Je referme, ok. Et c'est là où, en fait, on va avoir la plus grosse partie des murs à poser. Je pense pas qu'on les fasse courir sur la rivière pour le moment ? Non, non. Et on va essayer au maximum de préserver aussi les arbres, etc., etc., pour vraiment garder ça naturel. Et donc, faire courir ici. Ça, ça va être le plus gros pan de mur qu'on va avoir à poser. Il va passer tout du long comme ça. Ça va, j'ai l'impression qu'il y a déjà le... Le tracé, en quelque sorte, au niveau des arbres, pour pouvoir poser le... Ouais, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Faut faire attention, il y a le gros dilo qui est de nouveau dans le coin. Il y a pas mal de dilos ici. Bon, ça va, c'est pas les dinosaures les plus dangereux, quoi. Et là, ici, on a deuxième barrière naturelle. Donc, qui arrive pour finir ici. Tiens, le dilo élite, là, tu peux aller te le faire. Bon, attends, tu me diras, je peux le tuer aussi. Voilà, ça court vite, quand même. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, du coup, ici, tac, barrière. Alors, je pense que les spinots... Ouais, si moi, j'arrive à monter, les spinots, ils vont pouvoir monter aussi. Donc, a priori, il faudra faire partir ici, jusque là, je pense. Du mur, encore, pour les empêcher de sortir. Bon, bah, écoute, on a plus ou moins le plan. Donc, de l'enclos. On va retourner, donc, au niveau de PQ. Professeur Quetzal. Oui, c'est PQ, c'est son petit nom. C'est son petit surnom. Son petit surnom, lors des tournages. Là, on va... Ouais, on va retourner, on va récupérer les premières portes. Ah non ! On va aller chercher Poum. Et on va faire Poum Poum sur le dilo. Bien, de retour, avec Poum, Elixie. C'est parti, on va aller régler son compte à ce gentil petit dilosaure qui s'est baladé trop longtemps dans la forêt. Salut ! Et Poum ! Il y a peut-être du matos à récupérer dessus, tiens. Oh oui. Parfait. Parfait, parfait. Hop ! Mon petit Poum, c'est ici. Et on va récupérer la primate. Ça n'aura pas fait longtemps, non ? Non, clairement pas. Hop, hop. C'est ça. Et je vais aller la mettre. Bon, Poum, on va le laisser ici. De toute façon, il ne craint absolument rien. Pas rien. Je vais aller mettre la primate dans le frigo. Pour pouvoir ensuite... Parce qu'après, on va avoir besoin... Donc, dans le même épisode, bien entendu, les amis. On va ensuite... Alors, il y a toujours les bugs de son sur la map. Ça, c'est embêtant. Mais du coup, on va ensuite, après avoir préparé l'enclos, aller chercher les spinaux qui vont aller dedans, bien entendu. Enfin, déjà un. Et après, peut-être deux. Oui, on va voir. Je suis sûr qu'on va tomber sur une famille. Ça va le faire. Oh, tu crois ? Oui. Hop, ça, c'est bon. Allez, alors. Donc, Vixi. Je vais commencer à récupérer un petit peu du matos là-haut. On a préparé pas mal de trucs, comme vous pouvez le voir. Je vous avais expliqué aussi, je vous le dis, sincèrement, qu'on n'a pas tout fabriqué en ayant tout farmé. Ça, c'était juste trop monstrueux en termes de quantité. Le temps que ça aurait pris, non, c'est pas le but. Je vous en avais parlé de toute façon. Je vous avais dit au début de la série que tout ce qui concernerait la construction du parc pour les clôtures, parce que je savais pertinemment combien de ressources ça allait demander, tout ce qui concernait les clôtures, on allait faire une partie en commande admin, quand même, parce que c'est juste monstrueux en termes de farming. Voilà, ceci étant dit, du coup, j'ai pris des behemothes, moi, Vixi. Oui, j'ai vu. C'est des grosses, grosses portes. J'ai vu, j'ai vu. Et je vais commencer par délimiter la zone où il y a Poum, là-bas, je pense. Quoi que non. Tu sais quoi, je vais m'attaquer au plus long et directement commencer à poser des behemothes par là. Donc tu peux en prendre aussi. Prends des petites, si tu peux aussi, s'il te plaît. Et où ? T'es là-haut, non ? Oui, je suis là-haut, oui. Ok, fais gaffe, ça pèse l'eau. Eh oui, si je vois ça. Il faudra qu'on ait... Oui, pardon, dis-moi. Du coup, je ne prends pas les mêmes que toi, c'est ça ? Et tu prends des grosses, mais prends quelques petites, juste, si tu peux, s'il te plaît, pour faire deux, trois petits tests, rapido. Ok. Ouais, non, je ne peux pas en prendre plus. Ouais, c'est lourd. Très, très lourd. Ok. Très, très grand aussi. Oh, mon Dieu. Ça va être superbe, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. J'espère que ça va vous plaire, les amis, vraiment. Ah, vous faites partie de là ? Oui. Ah oui, d'accord, effectivement. Oh, je ne voyais pas ça comme ça. Ah, oui, c'est Jurassic Park. Oh, la vache. Attention, il y a une bébête qui court, là. C'est stylé. C'est stylé, non ? Bah, ouais. C'est électrifié, donc ça veut dire que si un dinosaure se met dessus, il va prendre une châtaigne. Ok. Voilà. Ok, ok. C'est pas le bon truc. Mais là, tu peux le... Comment ? Tu peux le mettre dans un sens particulier ou pas ? Ou ça ne fait que tout droit ? Non, non, ça tourne après. Mais il y a certains endroits où il va falloir qu'on... Qu'on joue de... Comment ? On joue un peu, par exemple, là, tu vois, si je veux faire un virage sympa, il va falloir qu'on... Là, ça va être la partie un peu complexe, mais qu'on utilise après les caméras extérieures, qu'on déplace un peu. On ne pourra pas tout coller par rapport aux différences de niveau de terrain, en fait. D'accord. C'est surtout ça la principale problématique. Par exemple, là, hop, tu vois. Lui-là encore, je ne me suis pas trop mal débrouillé, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Et après, en termes de place, je pense qu'ils auront de la place pour gambader, là, quand même, ces chers spinosaures. Oui, oh bah oui, quand même. On a pas mal avancé. Tu as vu, Lexi, là-bas, j'ai finalisé le premier pan de mur. Ouais. Ouais, ouais, je vois. De loin, c'est joli, quand même. Ouais, c'est pas mal, ça rend bien, hein ? Ouais, ça s'affiche de loin, en plus, les murs restent affichés quand même d'assez loin, c'est bien. Il va falloir qu'on pense à un truc aussi, c'est l'éclairage de nuit. Ah, parce que tu peux les éclairer ? Non, les portes, elles seront de base, enfin, les portes, les murs, ils sont pas éclairés. Ah ! Ah, de l'orage ! Les murs, ils sont pas éclairés, mais nous, on va mettre des torches, des choses comme ça pour éclairer. On va vous faire le tour du propriétaire après, une fois que ce sera terminé. Là, on se posait la question de, ici, comment reprendre ? Du coup ? Oui, donc, du coup, moi, ce que je... Enfin, je me disais que ce serait pas mal de leur laisser un petit peu... De liberté ? Une petite flash, quand même. C'est pas là, comme ça ? Ouais, un truc dans ce genre-là. Alors, attends, du coup, faudrait qu'il regarde. Sauf que là, s'ils viennent se mettre dans l'angle, j'ai peur qu'ils puissent sortir. Ah, tu crois ? Ouais, je sais pas. Et bah, alors... Faudra faire des tests, parfait. Dans ces cas-là, au pire, tu peux la faire démarrer de plus bas. Ouais. Là, là, environ ici, là, je dirais, là où je me situe. Tu vois ou pas ? Oui, oui, je vois, j'arrive. Oui. Hi ! Et genre, comme ça, tu vois ? Avec l'histoire qu'elle monte et qu'ils aient de la place. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si jamais, ils arrivent à sortir. Ouais. Alors, on va essayer. Hop ! Donc, ici. En diagonale, on va essayer de l'intégrer le plus possible au mur. Vas-y, je crois en toi. Oh, ça va pas marcher. Ah. Voilà. Euh, ouais, c'est pas mal. Je pense que là, ils... peuvent monter ? Hum, je sais pas. On va leur poser la question. Ok. On le fera. Comme ceci, là, tu en penses quoi ? Ouais, ouais, comme ça, c'est bien. Bien, c'est bien. Attends, parce que du coup, il faut voir où est-ce qu'on l'arrête. Oh, il y a plein d'arbres ici. Ça va être dur de ne pas en casser. Rien, c'est rien. Est-ce qu'on met une porte ici ? Euh... On peut en mettre combien, des portes ? Je sais pas. Parce que ça pourrait faire un bon chemin de passage. En réalité, du long ici, peut-être comme ça, pour les visiteurs. Par ici, tac, 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 tac. Ils pourraient, justement, ceux qui viennent visiter l'enclos, passer par ici ou par-dessous. Faut voir si on fait visiter en jeep ou pas. Si on fait visiter en jeep, clairement, on pourra pas les faire passer par là. Par contre, par ici, on peut. Ouais. On aurait une première porte ici. Oui, voilà. Là, celle-ci, j'ai pensé à la porte. Hop, hop. Tac. Ah, tu peux la mettre là ? Ici, à ce endroit-là ? Oui, je pense, ouais. Pourquoi ? Euh... Non, 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 vas-y. T'es où ? Ouais. Là. Ouais, ouais, je pense. Ici, c'est bien. Oui, oui, vas-y, vas-y. Par contre, là, il y a un caillou qui gêne, c'est un peu dommage. Ça va ? Bah, celui qui a devant toi, là. C'est un caillou du décor, donc du coup, on peut pas l'enlever. Mais gêne un peu. Hein ? Attends, je peux faire quelque chose comme ça ? Yeah ! Ah oui, mais d'accord. Ok. Tellement grosse, quoi. Là, le souci, c'est que, si ça se trouve, il passe, là, ici, l'espionne. Mais là, on fait partir un mur, là. Parce que, mais, clairement, il passe. Et là, il y a une route de gate qui va venir couper, après. Je vais essayer de voir si je peux déjà la poser. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, à peu près, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu la mets au-dessus. Voilà. À voir si ces zones-là, on va pas les finaliser, par contre, avec des petites, tu vois. Ah oui ! Ah, tu veux t'en mettre une ? Test ? On va voir, on va faire des tests, après, ouais. On se fait un trip ? Euh, oui. Toi, tu gâches tout ! C'est toi ! Ah, c'est trop bien. Jurassic Park. Ah non, Ark, attention. S'il te plaît. Jurassic Park. S'il te plaît. Oui. Bon, du coup, par contre, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que cette entrée, elle est quand même vachement en pente. Eh bien, effectivement, ça fait partie du peaufinage qu'on a à faire, ça. Ok, bah écoute, je vais aller continuer de finaliser l'enclos là-bas. Ça prend, mais alors vraiment, là, ça prend de l'amplitude, de l'amplitude de magnificence. Je sais pas comment on peut dire. Donc ici, c'est alimenté, là que tu finis là-bas, il y a besoin d'une porte. Je l'ai fait, la porte. Parfait, bah tu peux la poser, hein. Elle est bien, je pense, comme ça. Là, j'ai terminé les ponts. Ça, c'est stylouche, hein. Ces ponts sont vraiment stylés, je trouve. Ils se fabriquent tout seuls. Tu choisis un point, un autre point, un pink, un punk, hop, tu poses le pont. Alors là, je verrai, il faudra que je voie peut-être arranger un peu ça. Mais, fou, moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien. Dixi, qu'est-ce que tu en penses ? Après, ici, il faudra réadapter un peu la zone pour que les passages soient simplifiés. Mais, allez-y, madame, vous pouvez y aller. Alors, juste, bon, ne faites pas dépasser les jambes. Hop, voilà, voilà. Il ne faut pas faire ce que je viens de faire, hein, madame. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'enclos. Parce que sinon, après, vos enfants, ils vont se faire manger. Ça reste des dinosaures, quand même, bien entendu. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoute, en tout cas, je suis très content de... Oh, ça va, le pilier, ce n'est pas choquant, en plus. Non, ce n'est pas choquant. Même vu de là. Parfait, tout ça, c'est parfait. C'est parfait. Bon, ben, maintenant, il faut passer en phase 2, hein, puisqu'on a pratiquement terminé, je pense. Après, il y aura aussi tous les passages de... Ah, attendez, j'ai une idée. Oh là 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 ! Il a une idée. Aïe, 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 cachez-vous. Ça, ça fait partie de la petite surprise dont je vous parlais et que je vous ai un peu... Pas spoil, mais presque. Je vais... J'y vais comme un Fangio. C'est raté, ça. Ah non. Oh, bien joué ! Fangio-lito ! Donc... C'est gros, comment ça ? C'est gros comme ça. Hop ! On peut imaginer que ici, par exemple... Oh, ouais... Bon, ça passe dans les câbles, donc c'est pas bon, mais... Mais on peut le considérer peut-être comme ça, tac. Oh là là ! Avec les explications sur le dinosaure et tout et tout. Faudra que je lui trouve de la bonne place. Après, il va falloir faire tout ce qui est détail, peaufinage, etc. Et ça, ça prend énormément de temps. Souvent, il faut poser, reposer... Bon, voilà. Mais, ouais. Non, c'est sympa. Par exemple, le petit, avec sa maman, il visite le parc. Il a fait, maman, c'est quoi, Spinosaur ? Ben, Spinosaur, mon chéri, comme tu peux le voir, c'est un dinosaure qui... Bon, alors, j'arrive pas à lire, mais... Lorsqu'il est sauvage... Enfin, bon, bref, voilà, vous avez compris. Peut-être même qu'on peut, hop, ici, songer. Faudra penser aussi à la boutique des souvenirs pour pouvoir faire un peu de la thune, quand même, parce que, bon, le parc, ça coûte de l'argent à entretenir. Oh, oui, des peluches spinaux ! Oh, oui, des peluches spinaux. Oh, ouais ! Voilà. Et là, tu peux regarder le petit truc, tac, et après, hop. Oui ? Euh, je suis enfermée dans l'enclos, il va falloir que j'ouvre la porte. Bah, vas-y, hein ? On profite un peu de la musique. Allez, vous êtes prêts pour une immersion totale ? Vas-y, et après, on partira à la chasse aux spinosaures. Laisse-la ouverte, hein ? Oui. Ouah ! Oh, stylé ! Je crois qu'on arrive dans une nouvelle partie de la carte, ça a été rajouté récemment, ça, me semble. Oui. Il y a un bébé en bas, là. Un bébé spinaux 594. Ah, ah, d'accord. Oh, c'est un beau bébé, comme on dit dans le jargon. Oh, là, il y a musique. Musique, ça, c'est... Et c'est zombies ? C'est zombies, ouais. C'est peut-être les dodos. Dodo zombies ou autres créatures zombies. Qu'est-ce que c'est, ça, à gauche ? Des argents à vis, ça marche. OK, là, on a un spinot badass de... Oups. J'espère que je n'ai pas fait de scandale dans le truc. 770 badass de poison femelle. Loulou, trop mignon. On fait encore un petit tour par là. Ouais. Je me serais bien tapé un petit trip et le passage entre les deux, là, mais j'ai peur de vous faire tomber. On se tape un trip. Oh, non, le fou. Un trip. Le trip. C'est nouveau, je ne suis jamais venu ici, c'est tout nouveau. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Oh, c'est beau, hein ? Oh là là là. Il y a des chutes de FPS, mais c'est beau. Oui. Tu as aussi ? Oui, oui. D'accord. Il devait y avoir un truc. Il devait y avoir des milliards de dinosaures stackés au même endroit ici, je pense. C'est éreintant, cette musique. Oui. Éreintant, comme tu dis. OK, on vient de traverser la glande. Il y avait 13 800 et quelques pingouins ici. Ce qui fait que, forcément, la surpopulation, ce n'est jamais très bon. On faisait donc le tour. Vixi. C'est tout nouveau, ça. C'est vraiment tout neuf, cet endroit de la map. Oui, 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 je vois. Donc, c'est sympa, ça fait plaisir. D'autant qu'on a quand même pas mal cherché des spinots et on n'en a trouvé qu'un, en tout cas digne de ce nom. Un badass. Et il était ici, du coup. Est-ce qu'il est toujours là ? C'est un signe. Oui, je pense. Quoi ? Elle était trop bien, la maman spinot avec son petit. 14 000 pingouins, pratiquement, pour le nourrir. Ah oui, c'était trop bien, j'imaginais. Mais bon, il n'y a plus de pingouins, malheureusement. Enfin, ils reviendront. Oh, il faut faire attention, il y a un warden dans le coin. Ah non, ce n'est pas les warden. Bon, mauvais. OK. Ça va être les deux zombies, je pense. Tadam ! Je ne sais pas où ça peut être. Horrible, cette musique. Horrible. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, normalement, ils sont par là. Là, il y a le bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'on fait ? On va le laisser. Voilà, la maman, elle est là. La maman, elle est là. OK. On a l'air pas mal, là, en plus. Ouais, on est plutôt bien. Alors, faites voir. 40 000 de torpeurs. Ça va aller très vite, ça, je pense. Il faudrait la tirer ici. Je vais peut-être lui mettre une petite baballe. OK, fais gaffe, il arrive. Attends, mais je suis encore dans la maison. C'est de sortir le... Je vais peut-être mourir, en fait. Ouais ? C'est possible. Non, c'est bon, il est super haut en torpeurs, déjà. C'est bon, il s'est endormi. Ah, bah, c'est du rapide. Ouais, il est pas très très haut niveau, il a pas énormément de... de torpeurs. Par contre, il faut faire gaffe, dans le bois derrière toi, tu devrais avancer vers moi. Dans le bois derrière toi, je suis pas sûr, mais j'ai cru voir un gros minerai. Ah, d'accord. Alors, attends, hop, un sédatif. Tac. On a besoin de PQ avec la viande qu'il a dans le... Euh, professeur Kouetzal, pardon. Je vais le chercher. Le fameux surnom PQ. Le fameux surnom. Non, ça va, c'est des plantes, je crois. Je sais pas ce que c'est, c'est tout rouge. Non, ouais, c'est des plantes, attends. Ok, c'est relevé, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Recule, recule, reste pas à côté de lui, par contre. Il est en train de détruire la structure, complètement. Il a cassé un truc. C'est le générateur, je crois. C'est pas très grave. Non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Ok, tu peux te poser ? Ok, merci. Euh... Donc ça, tac. J'en remets un autre. Te lève pas, toi. J'en remets un autre. Tu le surveilles, si jamais ça remonte, tu lui en redonnes un. Enfin, si ça redescend, plutôt. Oh là là, mais ça redescend trop vite. La viande dans le frigo, ben redonne-lui en un si jamais ça redescend. Là, j'arrive avec de la viande. Il me semblait que j'avais des narcotiques, mais non. Et il n'y en a pas, je pense, dans le... Et du coup, pour le garder endormi, c'est pas très grave. Ça sera pas un timing très propre, mais bon. Non, c'est même un timing assez dégueulasse. 45% d'effectiveness, on a fait mieux déjà. Mais c'est vrai qu'il se relevait à la vitesse de l'éclair, par contre. Ça ? Et celui-là, oui. Allez, mange mon gros. Ouais, j'ai pas de narcotiques. Et t'as vu la vitesse à laquelle ça descend ? C'est normal en même temps. C'est normal. Il n'y a pas de narcotiques. En plus, le loup, il l'a grignoté. Le saligot. Tu mérites ta place dans le parc et d'être enfermé, je te le dis. Est-ce que je lui remets une flèche ? Est-ce que je lui remets une flèche ? Il va se relever, normalement. Ah, non, c'est vrai. Ok. Oui, t'es beau, quand même. De toute façon, on n'a pas besoin qu'il soit très très bon. C'est un dino d'exposition. Il ne servira pas forcément à d'exposition, le pauvre. C'est juste pour l'espèce, quoi. Regardez le petit, là-bas, il est tout seul, maintenant, sans la maman. Oh, le pauvre loulou ! Viens, on va le prendre. Non, on va le laisser là. Oh, le pauvre. Non, parce que si on le prend, il va falloir s'en occuper et tout. Ah, oui. C'est ma spécialité. Oh, le pauvre. Alors. Attends, hein. Bah, sincèrement, on devrait pouvoir... Voilà. Ah, mais attends. Le problème, c'est qu'en PQ, il décolle, en fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, oui, mais moi, non, c'est plus bon, là. Je ne sais pas où je suis. Comment ça, tu ne sais pas où tu es ? Ah, si, ça y est. Bah, du coup, je suis sur la structure en bas avec les dino. Ah, bah, c'est bon, tu peux remonter là, si tu veux. Ah, non, ça va être compliqué. Bah, reste avec eux. Non, non, je vais rester avec eux. Voilà. Hein, parfait. Ok. On va retourner vers le parc. C'est la tête du loup. On va retourner vers le parc. On drop celui-là. On refait un petit tour, peut-être, éventuellement, rapido. Enfin, non, peut-être sur le chemin du retour. On va voir si on en retrouve. Et on va, en tout cas, mettre celui-là dans le parc. Notre première prise. Il est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il est beau. Oula, il faut faire gaffe, par contre. C'est dangereux par ici. Fais attention comment tu te déplaces, parce que... Il bouge beaucoup. Oui, c'est rien. Il est bien attaché, je pense. Il ne faut juste pas qu'on se fasse attaquer par un dragon ou quelque chose de trop gros. Ce serait bête. Allez, notre première prise du parc Vixi. Ça a été un peu laborieux, mais bon. On s'en est sorti. Je fais un petit passage ici, parce que je sais qu'il y a des petites rivières qu'on n'est pas passé tout à l'heure. Et puis ensuite, comme ça, je nous fais la petite arrivée un peu stylée. Il va voir. Ah, regarde. Je le sentais. Qu'est-ce que tu as vu ? En bas, il y a deux spinots. Ah, c'est des spinots normaux. Ah oui, moi, je ne peux pas bouger. Ouais, ne bouge pas. Elle est ici, là. Voilà. Elle ne peut pas bouger. Elle est engrossée à l'intérieur, comme on dit. Ça, c'est une femelle. Ça, c'est une femelle. Et ça aussi. D'accord. Parce que là, il y en a deux. Ils sont sympas. Il faudrait qu'on puisse peut-être aussi mettre des spinots normaux. Et pas que des spinots badasses. Donc, on va se faire la petite arrivée par ici. Regardez-moi ça. On va passer sous l'arche. Et le parc, normalement, est juste après. En tout cas, les prémices. Oula, attention, il faut que je fasse gaffe parce que... Ouais, c'est bon. Bon, tout passe. Ça passe. Ici, il peut y en avoir aussi, je pense. Ça serait un bon environnement pour des spinosaures. On aurait pu faire un enclos géant aussi, là-dedans. Mais bon, ça aurait été trop grand et les visiteurs auraient été déçus. Ils auraient dit... Bah, ils sont où ? Oui, vous dites que vous avez des spinots, mais on ne les voit pas. Un petit peu comme l'enclos du Rex dans Jurassic Park. Bonjour la pluie. On arrive dans ta nouvelle maison, mon gros. Ah, trop bien. Il ne bouge pas, hein ? C'est vrai qu'on arrive et qu'il y en a deux ou trois dans le truc, tu sais. Ils sont venus s'installer tellement c'était bien. Ah, par contre, le pont qui se reconstruit sous nos yeux, c'est immersif. Mais, ok. Ici, nous avons une zone d'atterrissage et de... Ah, bah, voilà. Fait. Parfait. Et de largage qui me semble tout établi. Ah, bah, mon gros. Tu vas te plaire ici. Alors, je pense que si on le laisse en promenade, on va avoir un souci, c'est que les murs vont disparaître, mais lui, il va continuer à se promener quand on ne sera pas là. Et du coup, il risque de sortir de l'enclos. Ah, oui ? Je pense. Je pense, je pense. Les gens dans les commentaires, vous pourrez peut-être me confirmer. En tout cas, pour le moment, je vais le laisser se promener. Bah, oui, histoire d'avoir un petit aperçu, quand même. Exactement. Allez. Voilà. Je ne le mange pas, hein. Va te balader. Peu gentil. Évite d'arracher les arbres, que ça nous évitera d'avoir à chaque fois à payer le jardinier pour en replanter. Il a l'air de... je ne sais pas, comme s'il avait du mal. Ah, ça y est. Il a peur. C'est son nouvel environnement. Mais c'est ça. C'est comme quand tu viens d'avoir un chat, par exemple, ou un truc comme ça. Il est toujours un peu inquiet. Il regarde un peu à droite, à gauche et tout. Il prend ses marques. Et là-bas, regarde. Ah, non, non, non. Regarde. Il ne me en veut pas. Au bout, là-bas, tu le vois, poum ? Ah, oui. Il y a des gens qui utilisent des chiens de berger. Bah, nous, on utilise des poums de berger. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois, tu n'es pas tout seul, mon goût. Non, il y a poum avec toi. C'est trop stylé nos pêches. Ah, ça y est, ils s'aventurent dans l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a des poissons dans l'eau ? Je ne crois pas. Non, non, je n'en ai pas vu dans ce... Il y en a pas. Pour ce petit lac. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour les nourrir. Sinon, il va s'affamer les pauvres. On va capturer la femelle qu'il y a ici. Et il faut juste qu'on fasse gaffe. Voilà. Attention, bébête. Allo, Zor. Je compte sur toi. Qu'est-ce que c'est ça ? Sur PQ. Oh là là. Attends. Je vais prendre PQ. Oh là, oh là. Mauvaise idée. Ça va ? Ça se passe pour toi ? J'en ai un, je crois. Je vais décoller avec le prof. Oui, aïe, aïe. Ça ne va pas être possible, je crois. Allez, décolle, prof. Je sais que tu peux le faire. Oh là là. Ça va, toi ? Tu ne perds pas trop de vie, c'est bon ? Ah si, quand même. Ouais, quand même. Vas-y, décolle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On va se défendre. Ah, je pisse le sang. Éloigne-toi, éloigne-toi. Tu peux t'éloigner. Ah oui, ça y est, c'est bon. Où est-ce qu'ils sont ? Tu peux t'éloigner, tu peux récupérer ta vie tranquillement. Ouais, ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Je récupère plutôt rapidement. Par contre, moi, je n'en ai pas beaucoup de la vie. Ok, j'arrive. Tu es à quel niveau ? Ah, tu es là. Tu peux faire un remonté-boulé sur le... Tu en as endormi, bien je vais. Tu peux faire un remonté-boulé sur PQ. Non, c'est bon. Tu peux les faire, là. Tu me dis que tu perds de la vie, donc fais gaffe. Il y a un chalicot sur toi, attention. Tu ne veux pas monter, on s'éloigne. Tu récupères ta vie. Parce qu'il y a encore un allosaure coincé dans les arbres. Le truc, c'est que je ne peux pas bouger, je suis coincée. Ah, ça y est. Vas-y, roule. C'est bon ? Ouais. Je lui mettais quelques boulettes. C'est bon, tu es dessus ? J'ai peur. Non, c'est bon, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, on est en sécurité. Ok. Bon. C'est bon, tu peux récupérer de la vie, là ? Ouais, c'est bon. Normalement, tu n'as plus chaud. Non, non, c'est bon. Parfait. Alors, ce spino, il est où ? Où est-ce qu'il est ? Du coup, il est parti. Il s'est barré. Il s'est fait manger ? Ah non, il est là. Il est là. Ok, donc, sur la plage, il y a un sarco, d'accord. Ok, ok. Ça va être embêtant, cette histoire. Tu me diras, ça a du souffle, un spino. Si on l'endort dans l'eau, c'est pas très embêtant, je pense. Le problème, c'est s'il y a des piranhas partout. Ok, Vixi, tu es prête ? On va tenter un timing un peu olé olé, je pense, là. Ok. Et on se lui fait comment, du coup ? Attends, déjà, je vais peut-être mourir. Oh là ! C'est rien, c'est rien. Ah bah, parce que du coup, je suis dans l'eau, là. Oui, mais tu es toujours sur le Quetzal ou pas ? Bon, ça va, toi, tu es en sécurité. Parce qu'en fait, il me suit, j'ai oublié de lui dire d'arrêter. Sur le loup. Je crois que le spino dort, non ? Bah, écoute, attends, je vais aller voir. Parce que dans l'affolement, je n'ai pas vu... Ah oui, oui, effectivement, il dort dans l'eau. Dans l'eau ? À quel niveau ? Euh, au milieu ? Tu es au-dessus, là ? Alors, attends, parce qu'il y a un... Il y a un crocodile. Ah bah oui, il y en a un qui me suit. C'est des gros ? Des piranhas ? Ah non, c'est pas un crocodile, là. Oh, je l'ai eu. Mon Dieu. Ça va, tu perds pas trop de vie, ici ? Ah, mais pousse-toi, toi ! Tu peux sortir de l'eau, au pire, pour te faire les piranhas. Mais non, j'essaye de... Yves, c'est compliqué. Où est-ce qu'il est, le spinault ? Il est là. Et lol, mais il y en a combien ? Je vous dis, c'est du timing olé olé, là. Ah oui, carrément, là. Euh, vite, vite, vite. Elle est où, la viande ? Ah, je ne l'ai plus. Elle est sur l'autre. Mon Dieu. Ok, c'est rien. Ça passe tout seul. Ça se passe pour toi, de ton côté ? Euh, bah, écoute, oui. Parfait. Je ne sais pas si je vais pouvoir... ...te rejoindre. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Tu as détourné l'attention des piranhas, le principal danger. Ou pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Ok, bah, tant mieux. Je me le fais un peu à la Nicolas Hulot, quand même. Je ne sais pas si j'ai assez de câbles, là, pour faire ça. C'est trop drôle. C'est bon, j'en ai assez. Tiens, mange ! Dépêche-toi. Hop, 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 hop. Eh, bah, dis-donc. Ils en veulent, les poissons, ici. C'est trop drôle. Ah, mais il y a un saumon qui m'attaque, carrément. Oui. En fait, les saumons, je crois qu'à partir du moment où tu te mets à saigner dans l'eau, ils t'attaquent après. Ah, d'accord. Je crois, je ne suis pas complètement sûr. Eh, bah, dis-donc. Ah, bah, attends. C'est une planète dangereuse, hein. Ah, ils sont voraces, ici. Ah, bah, attends. Tu es où, toi, tu es sur la berge ? Oui. Ok. Alors, hop. C'est trop drôle. De quoi ? Je suis accroché avec le grappin au guetzal, en fait. Et il y a les... Ok, c'est bon, il va se finir. Non. Et il y a une armée de... De comment ? C'est bon, j'ai eu le... Je ne sais pas, je ne sais pas. N'importe quoi. J'ai eu le spinault, j'arrive sur la plage. Ok. Je vois un gros truc là-bas qui court. C'est un sarco. C'est trop drôle. Il est où ? Pourquoi il est resté là-bas ? Ah oui, parce qu'il est en... Allez, reviens. Espèce d'abruti. Théoriquement, il est censé venir vers moi, là. Si, théoriquement. D'accord. Il a absolument aucune envie de venir avec toi. Il a décidé de jouer les troubles faites. D'accord. Ils sont mal élevés, ces spinault. Ah, il faut reprendre l'éducation depuis le début, je crois. J'ai bien l'impression. Allez, tu t'arrêtes maintenant. On rentre. Allez. Ah, mais il sait qu'il n'y a pas de nourriture là où il va. Il fait le plein. Ah, attention, il y a un... Il y a quoi ? Ah, bah, attends, j'y vais. Ah non. Non, non, il s'en va. Nickel. Ok. Tu essaies de faire régner la loi dehors ? J'essaie de le faire monter ? Euh... Ok. T'as gaffe, parce que l'autre, il n'est pas vraiment mort. Il arrive, là, l'ozor. Il arrive. Il tourne en rond, là-bas. On dirait... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a peur, je crois. Oui. Ok. C'est bon pour le spinault. Ok, bah, alors, attends, je monte aussi. Ah non, tu n'aurais pas dû... Tu peux sauter, tu peux sauter, tu peux sauter très haut. Ah oui, c'est vrai. Il fait un sacré brouillard. On n'a croisé que des femelles sur la route. Et là, on a deux mâles. Eux, ils sont vraiment pas malins, quand même. Il y a 500 millions de femelles derrière nous, tout le long de la rivière, et les deux, ils squattent ici. Bon, écoute. Donc, peut-être une soirée, mec, et je ne sais pas. Notre spinault. Je ne sais pas. Il a 55 000 de torpeurs. Ok. 22 000 PV. Lui, il est au griffe avec un... C'est quoi ? C'est un... C'est un sarco ? On dirait un sarco. Ouais, ils sont en train de s'embrouiller tous les deux. C'est notre créneau. Un s'est l'interment de vie de garçon. Ah, peut-être. Tu es prête à agir avec le loup ? Je suis absolument pas sur le loup. Ok. C'est rassurant. Il nous regarde. Dans la maison. Attends, je descends, je sors, je sors. Sors, 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 vite, sors. Là, qu'elle est ? Hop. Voilà, je recule. Hop, hop. Lequel je... Celui qui est le plus proche de nous, là. Je vais la tirer vers nous. Oula ! Non, c'est bon. Ok, je l'ai raté. D'accord, ils sont tous les deux en train de se friter, du coup, avec un truc. Je vais prendre un peu de... Ah oui, mais on n'a pas d'accès à l'extérieur, ici. On garde le vert ou le blanc ? Celui de droite, le blanc, on le tue. D'accord. Mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est tuer le sarko avec lequel ils se battent, aussi. Fais gaffe à toi, dans l'eau. Ah, 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 il arrive. Ça y est, il s'est fait tuer par le sarko. Oh, pétard, il est juste là. Oh, purée. Merde, il m'a bloqué. C'est pas grave, croc. Il m'a bloqué. Il va s'endormir, il va s'endormir très vite. Oula. Bloque-le, bloque-le. On est beau. Tu es bien, tu es bien. Allez, va pas t'endormir au fin fond de l'océan. Parfait. Non, c'est bon. J'arrive. Bon, celui-là, il va pas se relever aussi vite que les autres. Bien. Ouais, c'est des normaux, celui-là, une fois que leur torpeur, elle est hot, elle est hot. Oui, ça va, ça descend pas, là. Ouais. Ok. Hop. Un petit sédatif. Rec. Et, vas-y, mange, mon gros, mange. Pourquoi il mange pas ? Ici. T'as écrit, regarde, dressage, 2,9%. Oh, mais normalement, il devrait manger plus vite. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ça ne lui plaît pas. C'est possible. Je ne sais pas ce qui se passe, Vixi. C'est bizarre. C'est triste, c'est son enterrement de... C'est possible. Fais gaffe, il y a un truc qui a essayé de te manger. Euh... Non, c'était pas sur moi. C'est bizarre. Ah, il se fait attaquer par un sarco. Ah, il est où ? Il est dans l'eau. Ah, il est là. Attention. Oh, putain. Oh là, il faut que je fasse attention. C'est bon ? Fais gaffe, il m'a l'air de taper fort le sarco. Ouais, non, ça va. Il ne faut pas que je tape le... Yes. Je suis en train de l'endormir. Ouais, ça y est, il est là. Euh... Tu veux un sarco ? Je vais lui faire une finition maison. Est-ce que tu veux un sarco ? Non. Je veux le tuer. Je vais t'en faire un sac à main. Ouh. Un pot de crocodile. Là, en tout cas, il va devoir faire des sacs, c'est sûr. Oh, il était 1320 quand même, le bonhomme. On a dû perdre de l'effectiveness. Ah oui, dégueulasse. Ah oui. Dégueulasse. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Tant pis. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but. Je ne devrais pas tarder à se lever. Hein, c'est à cause de toi, ça. Il ne faut pas traîner son corps. T'as le thé, là. Je vais te manger. Ils ont l'air paisibles, les dinos. Oh, attention ! Bien. Des sabers. Ça. Sur PQ. En dessous de lui. Ah, j'en ai eu un. Ils sont coincés dessous. Heureusement qu'ils sont stupides. Tiens, mais il va être le buffé. Ok, c'est bon. C'est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alors, comment on fait là, maintenant ? On va se placer dans l'axe pour le départ. Et... Allez, vas-y. Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Ok, nice. Parfait. On commence à prendre le coup. Au bout de trois. Allez, Vixi, on est arrivé. Ah bah, tant mieux. Je commence à avoir le mal du transport. Ah bah, tant mieux. Ça tombe bien. Ok. Hop. C'est bon. Bon, je peux enjouer le fusil. Oups. En sors. Ah là, mon gros. Ils vont même peut-être nous faire des bébés dans la nature avec la promenade. Quoi ? Peut-être. Autre option, activer la promenade. Voilà, on va te balader. Et toi aussi. Ah oui, effectivement, on a un souci là. Quoi donc ? Il faudra qu'on répare le générateur. Oui, le générateur est cassé. C'est pas très grave. On n'a plus d'électricité dans le Quetzal, mais bon, c'est pas embêtant. Ok, bah écoute, Vixi, comme je te disais, mission accomplie. Oui, ça y est. Moi, ils sont trop mignons. Oui. Et là... Ah oui, effectivement. Il y a un petit cœur. Oui, et tout à l'heure, ils étaient côte à côte et ils étaient en train de faire des bébés. Waouh. Qu'est-ce que tu as mis de mignon. Dis-donc, les coquins. Oh oui, ça y est. Ça y est, prends les bébés. Ne bougez plus. Ah non, là, ils n'ont pas. Ah non, ils n'ont pas. Je t'invite à remonter sur le prof. Hop, ça y est. Bon. On est toujours dessus, ouais. Elle. Attention à toi. On voit que tu... Non, c'est bon. On va se poser là. Attention les arbres, désolé. Ok. Oui, exactement. Tu as lu dans mes pensées. Donc... Ce fameux enclos de spinosaure. Avec la petite pancarte. Oh, on va voir des spinosaures. Génial. Ouais. Ouais. Mon dinosaure préféré. Oh, il ne lésine pas sur la sécurité dans ce parc, dis donc. Oh, que c'est beau. On peut vraiment observer ces dinosaures au plus proche. C'est vraiment somptueux. Déjà dans mon rôle, là... Faites des bébés. Allez. C'est génial. Ah, c'est trop fort. En fait, on peut en mettre plus, je pense. Regarde, il y a largement de la place pour deux petites familles. Oui, oui, carrément, ouais. Il y a largement de la place. Il faudra qu'on voit... À mettre des poissons, je pense. Dans le lac. Non, dans l'expulsion, on trouve toujours des solutions. Eh bien, écoute, Vixi. Je pense que c'est sur cette pluie qu'on va pouvoir se dire au revoir. Eh bien, oui. Ah, ça y est, ils reprennent. Oui. Enfin, en tout cas, nous, maintenant, on va devoir rentrer après à la base. On doit attendu, ramener le coïtale et tout ça là. Mais il est temps de se dire au revoir, de vous dire au revoir, les amis. J'espère que cette épisode vous aura plu. Ça a été un peu difficile sur les timings, mais bon, on s'en est sorti. On a réussi finalement à faire ce qu'on voulait faire. C'était le premier coup, le coup d'essai. On fera mieux la prochaine fois, du coup, pour les prochaines espèces. J'espère encore une fois que ça vous a plu. La parole est à vous maintenant dans les commentaires pour nous dire le prochain enclos, ce que vous aimeriez voir. Comme je vous disais, ça serait cool qu'on fasse un petit enclos, je pense, de comment ? Un dino d'herbivore. D'herbivore, voilà. Un d'herbivore. Je reviens, j'ai une petite idée, j'ai vu un truc avant. Ça serait vraiment cool qu'on fasse ça. Et puis voilà, à voir après ensuite où est-ce qu'on va l'installer, proche ou non de celui-ci. Voilà, je vais utiliser les commandes rapidement. Je disais donc, j'utilise rapidement les commandes, allez amis, vous ne m'en voudrez pas ? Hop, viens là, toi. On va faire un test. J'ai toujours rêvé de faire ça avec si. De quoi ? Une nouvelle dame qui s'est posée dans l'enclos, trop bien. Et oui, je te le dis. Trôle. De quoi ? Tu vas voir. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu. Mais dans la parole, c'est à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme prochain enclos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va leur donner mangé. C'est dégueulasse. Attends, mais tu rigoles, c'est un Elite Dodo 1947. C'est là, le boit de la jambe. Si vous, c'est lui qui va les tuer. Ça va, il n'a pas beaucoup de statistiques. Abandonné. Ture-toi. Allez, pousse. Mince, je voudrais que je puisse siffler les Spinaux et leur dire de l'attaquer. Mais le problème, c'est qu'il est sous le pont, je ne les vois pas. Il est là. Allez-y, nourrissez-vous. Oh, les trois, ils y vont du coup. Oh mon dieu. Et voilà. Ils nourrissent leurs dinosaures comme ça dans le parc, à la Jurassic Park. C'est quand ils jettent la petite brebis dans le club des rex. Il ne veut pas la bouffer parce qu'il veut chasser le rex. C'est trop bon. Bref, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, ça va être plein de bons délires, je pense. Même une wyverne qui est venue se poser dans l'enclos. C'est n'importe quoi. Écoutez, des gros bisous à tous. Portez-vous bien et n'oubliez pas dans les commentaires, déjà, de nous dire un peu ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis, le prochain enclos, ce que vous voulez voir dedans, en sachant que ça serait cool qu'il s'agisse d'herbivore. Ah, j'ai failli y passer. Gros bisous à tous. A bientôt, tout le monde. Soyez sages, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501